Les Américains, dès qu'ils voient un truc un petit peu stylé, ils sont obligés de le prendre et de le squeezer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus dedans. Il y a maintenant 7 ans, sortait le film Intouchable en France. Omar Sy, François Cluzet, une collaboration que personne n'attendait. Avec un super réalisateur, enfin deux réalisateurs, Olivier Nakache et Eric Toledano. C'est un succès national. 19 millions d'entrées. C'est le deuxième plus gros succès pour un film français après Bienvenue chez les ch'tis. Des récompenses en veux-tu en voilà. César du meilleur acteur, Globe de Cristal et j'en passe. Le film finit par avoir une rayonnance internationale et représente la France dans beaucoup de compétitions. Omar Sy devient la personnalité préférée des français, il s'exporte aux Etats-Unis et d'ailleurs il joue dans le film X-Men Days of Future Past et Jurassic World. Bref, c'est stylé. Une success story comme on les aime et en plus, à la française. Ce qui permet en plus et surtout à Omar Sy de faire la fierté de la France, donc c'est top. Enfin presque parce que le mec il s'appelle Omar tu vois, donc du coup il ne représente pas vraiment l'histoire de la France. C'est un peu une insulte selon certains. Toujours est-il que ce genre d'histoire fait du bruit et arrive aux oreilles de producteurs américains et eux ils se disent Excellent. Tu m'étonnes. Attends, des petits français ils ont fait un film sur un Renoir qui pousse un petit blanc en fauteuil roulant et en plus ils deviennent amis au-delà de leur différence sociale ? Et en plus il va me dire que ça fait 19 millions d'entrées ? Ok Michael, tu achètes les droits et on va faire un remake. Quelle voiture t'as-tu ? Tout ça à droite. Oh mon Dieu ! Ils ne sont pas pratiques. Exactement ! Oui ! Vous pouvez avoir toute une fille que vous voulez, c'est-à-dire une femme avec tous les boutons ? Ils vont être parfaits à l'autre. Tu ne peux pas bouger ton corps, elle ne peut bouger son face. Au début, je dois admettre que j'ai trouvé ça un peu naze. Genre laisse le film tranquille quoi, il a fait son succès, passe-moi autre chose. Mais après avoir vu le trailer, je me suis dit Ok c'est pas mal. Le principe et l'histoire restent exactement pareils mais il y a un casting 5 étoiles. Kevin Hart dans le rôle de Driss, interprété à la base par Omar Sy. Brian Cronstone dans le rôle de Philippe aka François Cluzet. Et Nicole Kidman dans le rôle de Magali, interprété plutôt par Audrey Fleurot. Autre petite différence, l'histoire se déroule dans l'Upper East Side de Manhattan, à New York City. Mais oui, là où il y avait Gossip Girl. Non je ne regardais pas, j'ai juste jamais entendu parler comme ça, t'es tranquille. Bref, le trailer est cool et en vrai je pense que j'irai le voir au moins par curiosité pour voir ce que ça donne. Bref les copains, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis mettez-moi un petit pouce bleu ou un j'aime si c'est quelque chose que vous a kiffé et abonne-toi si t'as envie de regarder encore plus de vidéos. Peace !